Paul Tellick est l'un des penseurs très importants du XXe siècle. Il est né en 1886, il est mort en 1965, et il a fait une carrière à la fois de philosophe et de théologien, plus de théologien dans la dernière partie de sa vie, et peut-être plus de philosophe dans la première partie de sa vie. C'était un fils de pasteur qui a été élevé vraiment dans l'Allemagne traditionnelle, dans une famille très luthérienne, dans une Prusse encore moyenâgeuse. Il parle de son village entouré de murailles qui dataient du Moyen-Âge. Et Paul Tellick, très doué, fait des études tout à fait brillantes en philosophie et en théologie, qui aboutissent en 1911. Il est nommé pasteur dans la banlieue de Berlin, avec un choc pour lui, découverte du milieu ouvrier, et découverte aussi de dépenser des mouvements, des courants socialisants. En 1914, il est mobilisé, il part à la guerre comme aumônie militaire, et il fait une guerre qui le marquera durement. Il a été aumônier à Verdun, il a été aumônier sur le front de la Somme, et il y a des épisodes qu'il raconte. Bon, la vie des soldats était du côté allemand comme du côté français, avec des alternances de temps au front et des temps à l'arrière, et il raconte ces temps au front comme ayant des temps abominables, avec des... il raconte un soir où il s'endort, et quand il se réveille le lendemain, il est entouré de cadavres, il est le seul vivant. Ça a été pour lui quelque chose qui, autant que son expérience berlinoise, a marqué l'effondrement du monde antérieur, du monde du XIXe siècle, du monde bien ordonné, du monde du Kaiser, du monde de la philosophie et de la pensée idéaliste. À la fin de la guerre, il devient professeur, d'abord private docente, puis professeur dans différentes universités, en particulier à Marbourg, où il fréquente et se lit d'amitié avec Bultmann, d'une part, et d'autre part avec Heidegger. Et puis, il sera professeur de philosophie à Francfort. Il fait... il travaille beaucoup à cette époque-là pour poser les bases de sa pensée, mais aussi beaucoup à développer ce que l'on pourrait appeler un socialisme religieux, nettement engagé du point de vue socialiste, mais nettement critique du socialisme, à qui il reproche de ne pas être assez religieux. Et ses prises de position, aussi le fait qu'en 1932, il sanctionne des étudiants qui, dans sa faculté, avaient molesté des Juifs, fait que, dès que les nazis arrivent au pouvoir en 1933, il est révoqué. Les nazis arrivent au pouvoir en janvier 1933, il est révoqué au 1er mars, presque, donc immédiatement. Et révoqué, interdit d'enseignement en Allemagne, il reçoit une invitation des États-Unis, d'Union de Seminarié à New York, et il part à New York, où il doit se faire à un monde très différent de celui qu'il avait connu jusque-là. Il le dit de manière souvent humoristique, ce n'est pas la même chose. Les étudiants allemands, ils m'écoutaient avec beaucoup de respect, les étudiants américains me posaient des questions. Ce n'est pas le même monde. Et il dira que, pour lui, ça a été la sortie du provincialisme européen. Il fait une carrière assez brillante aux États-Unis, où il devient vite quelqu'un de très, très, très connu. Il a, après Union Seminarié, quand il arrive à l'âge de la retraite, il sera professeur à Harvard, professeur extraordinaire de l'université, et puis professeur à Chicago. Et la dernière étape de sa vie de travail est marquée par un voyage qu'il fait au Japon, et dont il dira qu'il se voyage, voyage de trois mois, que ce voyage l'a sorti du provincialisme occidental. Il est sorti du provincialisme européen, puis du provincialisme occidental. Et c'est des dialogues, en particulier avec des bouddhistes, la découverte d'une autre manière de penser et la réflexion sur ce que peut être le dialogue et la rencontre entre les religions. Et en 1965, il prononce sa dernière conférence à un séminaire que dirigeait Mircea Eliade, qu'il co-dirigeait avec le grand historien des religions, Mircea Eliade. Et sa dernière conférence portait sur l'intérêt pour le théologien systématicien chrétien des autres religions et de la rencontre avec les autres religions. C'est le soir de cette conférence qu'il a une crise cardiaque et il meurt quelques jours après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada